Le 21e Mondial des Métiers à Eurexpo du 2 au 5 février, un salon pour découvrir les métiers d'aujourd'hui, de demain, l'emploi et les formations pour mieux choisir, construire et reconstruire son parcours professionnel. Pour tout savoir, rendez-vous sur www.mondial-métiers.com Au Mondial des Métiers en 2017, nous recevons Jacques Valran qui est le président de la Rome. La Rome, c'est l'association qui dirige tout ce travail avec différentes subventions d'État et de la région, tout ce travail qui est si important du Mondial des Métiers. Alors bonjour. Bonjour, bonjour à vous, bonjour aux enfants du Rhône. Alors l'année dernière, c'était le 20e anniversaire du Mondial des Métiers. Vous nous aviez raconté, vous aviez été le premier directeur de cette association à Rome. Vous nous aviez raconté comment l'idée était venue et puis nous avions discuté aussi avec Michel Delarbre qui était le président l'année dernière. Et puis, eh bien, il nous a quittés, Michel. Oui, c'est ce qui... c'est la raison pour laquelle je suis avec vous aujourd'hui. Michel est décédé à la fin du mois de novembre. Et donc, on a convenu, évidemment, bien naturellement, tous les uns les autres, de lui dédier cette 21e édition. Il a été président de la Rome pendant deux ans et demi. Il a apporté son dynamisme, sa bonne humeur, sa connaissance, évidemment, aiguë, profonde du monde du travail. Il était le dernier directeur régional de la Direct. C'est lui, d'ailleurs, qui l'avait mis en place, ce gros regroupement des services de l'État qui s'occupe d'économie, de travail et puis de gestion des demandeurs d'emploi. Et voilà, donc, j'ai repris du collier, là, de façon temporaire, par intérim, jusqu'à ce qu'un nouveau ou une nouvelle présidente se mette en place et puis puisse reprendre le flambeau. Alors, on peut lui rendre hommage. Il était un président, comme on n'en a pas toujours dans les associations, qui ne se contentait pas de signer les papiers et de donner un travail général à tout le monde, mais qui s'impliquait beaucoup. Il était là. Ah bah oui, bien sûr, il était là. Il était là presque quotidiennement. Puis c'est un job, ce mondial des métiers avec les forums locaux et les Olympiades des métiers qui demande une forte implication, qui demande le goût de valoriser les métiers, à destination des jeunes, du public, des demandeurs d'emploi, des adultes qui ont envie de changer d'orientation et de travail. Et pour ce faire, Michel, je viens de le dire, connaissait tellement bien cet univers qu'il était d'une utilité sans l'équivalence. Oui, oui. On a eu de la chance de l'avoir comme ça. Voilà, il nous a quittés au mois de novembre. Alors, vous nous aviez parlé dans les tout débuts, quand vous avez lancé avec toute une équipe ce mondial des métiers, vous nous aviez parlé de l'importance du monde de la recherche. Vous aviez travaillé à l'époque avec la Villette et ça vous avait donné idée qu'en Rhône-Alpes, il y avait aussi beaucoup de recherches et de recherches qui ont un lien avec les emplois, les plus classiques, mais aussi les emplois nouveaux. Et ce qui m'a frappé cette année dans ce nouveau modèle des métiers, c'est l'importance à peu près dans tous les domaines de tout ce qui peut se faire aujourd'hui avec la numérisation, avec la possibilité d'établir des nouveaux liens à l'intérieur même de l'entreprise et puis aussi d'une entreprise à une autre et puis aussi entre les entreprises et puis leurs clients. Alors, tout ça, ça m'a frappé aussi et on le voit à travers des interviews qu'on peut faire de professionnels un petit peu dans tous les métiers et de chercheurs. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a bien frappé aussi, ce développement maintenant de la numérisation un petit peu partout ? Oui, bien sûr, c'est un vaste sujet, mais bien évidemment, on est au cœur de cette évolution. Alors déjà, si on revient 20 ans en arrière, j'ai toujours en tête le fait qu'au début, on avait mis en place des dispositifs qui permettaient d'utiliser Internet pour converser et découvrir certaines choses. Et il y a 20 ans de cela et dans les Olympiades des métiers qu'on avait organisées immédiatement avant 95, quand je dis nous, c'est le conseil régional qui, à l'époque, était le Rhône-Alpes et puis l'État et les branches professionnelles et les consulaires et puis les partenaires sociaux. Bon, le constat à l'époque, c'est que ça n'intéressait personne. Oui, Internet, oui, c'était un gadget. Voilà, quelque chose chez les chercheurs et les militaires. Alors voilà, ça, c'était le monde de la science, mais le grand public connaissait pas ou peu, regardait et je sais pas où ça se passait exactement. Mais donc, on avait une banque qui permettait, via des ordinateurs, d'accéder à ce qui existait à l'époque comme réseau et les gens se bousculaient pas du tout. Voilà, donc, les choses ont passé. Aujourd'hui, le numérique, c'est la clé de voûte, véritablement, de la communication de ce genre de manifestation. Et plus encore, c'est aussi l'une des bases essentielles de l'animation du Mondial des métiers. Alors, en termes de connaissances et de communication, maintenant, le Mondial des métiers a un moteur de recherche qui permet d'accéder à une base de données qui, en matière de métier et en matière de formation conduisant au métier, est assez exceptionnelle. Elle s'est enrichie au fil du temps, d'année en année. Cette base, qui s'appelle, de façon un peu simpliste, le guide de l'élève et de l'enseignant, mais peu importe, est accessible par mondial-métier.com. Et là, on peut vraiment découvrir le détail de tous les métiers. Alors, il y a, sur le Mondial des métiers, 600 métiers présents, et puis, les formations qui permettent d'y accéder. Donc, ça, c'est quelque chose d'important, de fondamental, et puis, on peut dire de sérieux. Ensuite, en termes d'animation, sur le Mondial des métiers, il y a trois choses qui se déroulent, là, pendant tout ce week-end. Donc, un infolab, qui est un laboratoire d'information et d'orientation également connecté. Alors, il faut aller le voir. Je veux aller le voir dans le détail, donc je ne vais pas en parler trop, parce que je ne veux pas dire de bêtises. C'est la directrice du salon, Rachel Bouillon, qui a su mettre ça en place avec les organismes qui sont derrière. Il y a également une animation qui s'appelle « Tag ton métier ». Pareil, je crois que ça consiste, en utilisant des termes simples, à parler de métier, quand on est jeune et qu'on a envie de découvrir les univers professionnels. Et puis, il y a là, derrière, un marathon de codage qui s'appelle « Hackathon des métiers », qui se déroule également, là, pendant tout le week-end, et qui permet... Donc, ce sont des jeunes qui vont être la nuit et jour et qui codent tous les termes utilisés pour qualifier les métiers. C'est une approche qui est nouvelle, qui n'est pas du tout académique et qui risque d'être vraiment intéressante. Et puis, l'autre chose que l'on constate, c'est qu'aujourd'hui, si un événement n'existe pas sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, Instagram, Twitter, etc., il n'existe pas pour les jeunes. Du coup, les uns, les autres, les branches et toute l'équipe d'organisation s'appliquent à faire en sorte que le Mondial des métiers existe sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est aussi un autre élément. On est dans le monde du numérique. C'est un autre élément qui est essentiel. Mais pour autant, le Mondial des métiers, ici, c'est 4 000... Vous en faites partie. C'est 4 000 personnes qui sont à la disposition du public et qui permettent fort heureusement d'apporter une belle et grande dimension humaine au contact. Et du coup, qui font en sorte que les choses ne se limitent pas à des séries de tweets et de codages et de choses quand même un petit peu hors contexte. C'est important de discuter avec les uns les autres des métiers. Il y a de nouveaux métiers qui sont ici, qui arrivent. Enfin, l'installation de la fibre, par exemple, qui est aujourd'hui un problème essentiel. On a des techniciens. Ce sont des secteurs qui recrutent, etc. Il faut venir sur le Mondial des métiers, prendre le temps de préparer sa visite par Internet. Et puis, après, je pense que c'est payant. C'est intéressant. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors, il y a une partie de la question parce qu'il y a une autre partie. C'est que dans tous les métiers traditionnels, les métiers du bâtiment, les métiers de l'automobile, les métiers de l'agriculture, il y a aussi beaucoup de changements qui se sont faits à l'intérieur même des métiers. Il y a de nouveaux métiers qui apparaissent. Il y a un changement dans le fonctionnement même, simplement des chaînes de montage en automobile, par exemple. Et tous ces changements-là, ils sont aussi liés à ce développement du numérique plus globalement, à l'intérieur même, de la façon dont on travaille déjà. Oui. Alors ça, ce sont les professionnels qui sont les plus à même d'en parler. En agriculture, l'utilisation aussi des bases de données maintenant est essentielle. L'utilisation des GPS pour les cultures agricoles, ça devient peut-être pas monnaie courante, mais en tout cas, c'est en train de se répandre de façon très dynamique. Et si on prend métier par métier, il y a beaucoup de choses. Dans la construction, la numérisation est essentielle. Alors bon, c'est pas complètement récent non plus, mais les professionnels peuvent vraiment parler secteur par secteur. Voilà, mais ça s'est bien développé depuis 20 ans. Et en effet, cette relation entre le monde de la recherche et le monde des applications et toutes ces relations aussi entre les producteurs et les consommateurs, tout ça a beaucoup évolué. Et on le sent, en effet, métier par métier. Et ce qui est important, ce que vous nous disiez, c'est que tout ça fait l'objet de possibilités maintenant de relations et de formations différentes telles qu'on les trouve à l'intérieur du Mondial. Voilà, merci donc d'être venu nous dire tout ça. Et puis, on va aller déjà tout de suite aller, comme vous nous le disiez, sur le site mondial-métier.com pour découvrir toutes ces nouveautés qui sont maintenant possibles et qui permettent une meilleure formation et une meilleure relation entre les gens qui cherchent du boulot et puis les gens qui en ont. Merci beaucoup. Merci pour votre présence et merci pour votre dynamisme.